Les enseignants des collèges sénois sont remontés. Cet après-midi, certains d'entre eux se sont réunis devant la mairie de la Seigne-sur-Mer afin d'interpeller Nathalie Biqué, maire de la commune et surtout vice-présidente du département, sur les conditions des enseignants et étudiants dans ces établissements. Au collège Curie et à la Seigne-sur-Mer, il y a une problématique au niveau de la carte scolaire qui fait que l'établissement Lerminier va se trouver en sureffectif l'année prochaine à la rentrée, alors que les collèges Éluard et Marie Curie, qui sont au centre-ville, vont eux justement perdre des élèves, perdre des classes, perdre des moyens et donc des postes aussi de professeurs. Et donc on est ici pour justement essayer d'appuyer le fait que la carte scolaire soit revue pour que les élèves de la Seigne soient répartis d'une manière plus équitable quelque part dans les établissements pour que tous puissent fonctionner au mieux. En effet, si le collège Lerminier accueillera 853 élèves pour une capacité de 800 à la rentrée prochaine, les collèges Éluard et Marie Curie, eux, devraient en accueillir plus de 450 pour une capacité de 700. Une pilule qui a du mal à passer pour ces enseignants qui mettent en cause la mauvaise répartition de la carte scolaire. S'ils n'ont pas pu avoir un rendez-vous avec Nathalie Biqué, présente à un contrôle routier sur la corniche de Tamaris à la même heure, nous avons pu faire réagir la vice-présidente du département sur la question. Pour elle, la problématique des cartes scolaires est un sujet qui doit être regardé avec attention. La carte scolaire, on va la regarder, mais globalement, on sait très bien qu'il y a des gens, alors qu'il n'y a pas de dérogation, qui se font enregistrer à une adresse pour pouvoir bénéficier de ce nouveau collège. Donc on va regarder ça avec beaucoup d'attention, mais c'est vrai qu'il faut derrière avoir une stratégie. J'ai déjà travaillé sur des résidences qui étaient près de Vignelong, où la carte scolaire, alors qu'ils allaient à Paul-Éluard les renvoyer sur Vallon, on a réussi à changer juste sur un trait de crayon. C'est ça qui est terrible et ça a impacté énormément les familles. Et le président du conseil départemental est tout à fait favorable à ce qu'on regarde dans le détail, ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Si en tant que vice-présidente du département, Nathalie Biqué assure se pencher sur la question, elle nous a également assuré qu'en tant que maire, un projet de nouvelle école dans le centre-ville était envisagé afin de garantir une meilleure répartition des collégiens.